Toujours aussi polémique, c'est que pensez-vous de la nouvelle compagne du président Laurent Gbagbo, enfin l'ex-président Laurent Gbagbo, à la question qui va faire couler de l'encre ou de la salive, voyons voir. Allons accompagner nos intervenants du jour, c'est parti. Alors chers téléspectateurs, vous êtes encore en ma compagnie, l'homme au pull jaune, le papato du quartier, on est avec M. Juste, qui est juste à côté de moi, M. Donatien, M. Florent qui sont là aussi, toujours sur cette question que je vous ai introduit tout à l'heure, que pensez-vous donc de la séparation entre Simone Gbagbo et l'ex-président Laurent Gbagbo, donc que pensez-vous aussi, par ricochet, de Nadi Bamba, sa nouvelle compagne ? Pour ma part, le monsieur l'a sa raison, vous comprenez, ça veut dire qu'il est libre de faire son choix. Nous, nous ne savons pas ce qu'il a enduré à côté de Simone, donc aujourd'hui, il est libre de choisir qui il veut, de se séparer à qui il veut. Un président avant tout, c'est un homme, c'est un être humain comme nous, donc il est libre de faire son choix. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas s'entendre ensemble et puis c'est pas ? Ils divorcent, ils divorcent, ils divorcent là, si c'est écrit, ils divorcent, ils peuvent divorcer à tout moment, il y a des anciens présidents qui ont divorcé, donc il est libre, c'est lui qui sait ce qu'il a enduré à côté de cette dame. D'accord. Donc moi, je pense que c'est sa vie privée et puis bon, il est libre de son choix, quoi. D'accord. Florent, vous avez du même avis que monsieur de Nassim ? Oui, je veux dire quoi. Parce qu'on me dit qu'il y a l'aspect où il est président de la République et puis il y a l'homme. Et que l'homme, il y a la vie politique et puis la vie privée. Du coup, pourquoi s'attarder sur sa vie privée ? Parce que c'est vrai, c'est un président, mais est-ce que, en quoi est-ce que le divorce du président, le reste président Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo va participer au développement, va participer au bien-être en en parlant ? Est-ce que lorsqu'ils sont ensemble, ça aide la population à vivre heureux ? Pour moi, je pense bien que le véritable problème, c'est de plutôt se penser si les problèmes qui vont véritablement nous permettent d'évoluer, que de s'attarder sur la vie privée d'une personne. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a un débat à faire à ce niveau. Le monsieur est libre de divorcer qui veut, de marier qui veut. Au-delà, il y a peut-être ce petit volet de frustration qu'il y a eu à l'aéroport. Est-ce qu'il était obligé de réagir d'une certaine façon face à Simone, alors qu'il y avait Nadie à côté ? Est-ce que, quelque part, il n'y avait pas autre chose à faire pour de réagir avec réticence ? Bon, là, pour moi, je peux dire que, peut-être là, il a un peu... Parce que le fait de la reculer, de la repousser un peu, c'était un peu trop sec. C'était un peu violent de sa part. C'était pas normal. Mais quand même, bon, c'est un homme, il a ses réactions. L'homme a sa colère, l'homme a sa réaction. Donc, du coup, il a agi. Bon, c'était mal placé, mais bon, ça s'est fait, ça s'est passé. Donc, on n'y peut rien. Il ne faut pas trop le juger aussi, parce que tu ne sais pas ce que Babo a aussi enduré pendant qu'il était président avec Simone. Parce que moi, quand j'ai réfléchi un peu sur ce sujet, je me dis quoi ? Le projet de divorce existait même quand il était président. Mais pendant qu'il était président, c'était mal vu de procéder à un divorce, vu que tu es un chef d'État. Donc, lui aussi, durant son séjour, l'autre côté, il avait déjà pris ses engagements. Je suppose qu'elle était déjà au courant, parce qu'une personne ne peut pas se proclamer comme ça, de dire je veux divorcer, sans que le partenaire ne soit informé. Mais peut-être, disons que c'est le chemin, la manière dont il a procédé, qui n'a pas été trop correct. C'est vrai aujourd'hui, c'est un divorce. Mais quand Babo et Simone se rencontraient, ce n'était pas dans la brutalité ni dans la haine. Comme on le dit souvent, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais je dis toujours qu'après l'amour, ça peut être la guerre. Parce que ça dépend de comment on se sépare. Ça dépend de quoi, c'est quoi qui provoque la séparation. Il y a tout ça qui fait net quelque chose dans le cœur. C'est séparer d'une personne qu'on aime du jour au lendemain, ça fait mal. Voilà, donc Babo, selon moi, il a agi comme il le voulait même. Pour moi, il est un peu trop allé vite. Voilà, repousser Simone de son retour, un retour triomphant. Toute la jeunesse ivoirienne l'attendait. Avec Simone qui était là, repousser Simone comme ça, de cette manière, ce n'est pas trop juste. Ce n'est pas voulu l'avoir. Et justement, on a vu une pléthore de présidents défilés. Donc, Gaye Robert, Henri Conan-Bézier, avec même le président actuel. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que Babo, il est toujours dans les histoires des femmes. Mais comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Pourquoi est-ce que c'est dû à sa popularité ? Ou est-ce qu'il a un homme à femme, en gros, plus que les autres ? Mais mon ami, moi je pense que je peux te dire que je suis un homme à femme. C'est dans ma nature. Si je suis né et j'aime la femme, chez nous, à l'Ouest, on dit la femme, il faut l'adorer. Il faut l'attraper des deux bras. Donc, le monsieur est libre, c'est un vrai woudi, c'est un vrai garçon. Un vrai woudi, un vrai garçon. Je vois un pleurant qui lance un sourire depuis tout à l'heure. Bon, pour moi, j'ai dit que chaque homme a sa nature propre. Il y a l'être homme et puis il y a l'être président. J'ai dit que je peux être un homme à femme, mais bien diriger mon peuple. La preuve, tout le monde, quelque part, tout le monde était un peu heureux de son retour. On n'est pas heureux du fait qu'il y a 10 ou 15 femmes. On est heureux parce qu'il a été un président qui était quand il était social. Donc, dire que c'est un homme à femme ou pas, nous, on veut savoir, nous, est-ce que nous, on mange à notre fille ? Donc, ça ne doit pas être un débat pour dire, non, bon, le président se divorce tant, il fait ça. Moi, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas à l'agroport. Si Gbagbo, c'est un homme à femme, ce n'est pas un homme à femme, ça ne le gêne pas quelqu'un. Comme il l'a dit tout à l'heure, il peut être un homme à femme et puis bien diriger le pays. Mais quand nous tous, on regarde nos présidents, il y a des hongkongong qui passent, on se dit quoi ? Tantôt, on entend que le président, il est dans tel coin, il est dans tel coin. Mais ça, c'est sa vie. Il y a Gbagbo président, il y a Gbagbo femme. Il y a Gbagbo son être, sa vie privée. C'est qu'il vit que personne ne sait. Il peut y avoir 10 femmes, mais sur les 10 femmes, nous, on sait que Gbagbo permet les 10 femmes. Il peut y mettre une. Donc, s'il a décidé de choisir Nadie Bamba aujourd'hui, ça, c'est son choix. Respectons le choix. On ne pose pas une femme à un homme. Mais il y a certaines religions qui le font. Mais je dis toujours que moi, il y a ma conception. Prions Dieu pour que la situation, pour qu'il y ait une réconciliation en fait. Que cette affaire de je suis à femme, il n'est pas à femme, il est ceci. Il veut divorcer, c'est sa vie. Il est libre de faire son choix. Donc, je pense que le président va en arriver. C'est fini. D'accord. Ce qu'il peut dire aussi, c'est présent pour en arriver et concentre-toi sur Dieu. C'est ça. Comme il dit juste, on ne peut pas charger un canari à la place de Comien. Donc, très chers internautes, très chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez en compagnie d'Emmanuel Romuald Goko, a.k.a. le Quakwato du quartier. N'oubliez pas, tout ce qui a été dit ici, reste ici. Ciao.